salut tout le monde on est si tout va bien mercredi matin après le planning donc le que jour on sera le 8 le 7 ou 8 quelque chose par là un peu de retard pour ces tombeaux là du début du mois pour le tirage après on est par la pièce j'ai toujours dit que c'est pas parce que c'est le premier jour du mois que la tombeau là doit tomber et pour petit rappel pour ceux qui débarquent ici ce mois-ci il y avait un gagné il y a un gagné un db10 pro qu'on a reçu d'un tonne tonne avec ce db10 pro il y a un carton entier de boîte de rechange carton de boîte bien parti ce matin mamie bien parti alors une boîte entière de pièces de rechange transmission donc il dit cardan noir tout ce qu'il faut des panneaux de carrosserie encore certains pare-chocs et tout ce qu'il faut pour le passer en sc je passe en shocker s'il te faut juste des roues de shocker il y a tout les supports carreaux les pare-chocs tu fous une carreau de shocker c'était parti en ces pièces vient de chez fripouille notamment avec cardan et tout il a aussi filé avec la pièce de la cage arrière et l'aileron pour ce petit db10 on parle en boîte c'est que ça coté mamie arrête d'insister le tentant qui nous a offert cette machine a modifié certaines choses à savoir les suspensions pour gagner en débutant on va utiliser des amortaux traxas gtr les plus longs qui existent pour l'arrière c'est aussi ceux qu'ils auraient dû mettre sur slash à l'arrière ils ont mis des amortaux que je trouve très courts sur le slash c'est gtr super long franchement ça a rien à voir c'est beaucoup mieux à l'avant on a utilisé les standards pour l'avant des ressorts de obao hyper st pro ou hyper sté c'est lui-même qui a été je crois coupé à l'avant pour aller dessus à moins que devant il avait non 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 ils sont pas si c'est bon c'est coupé mais il a su comment faire lui c'est propre donc quand tu coupes un ressort il faut au dessus faire un méplat pour que ça reste plat alors soit tu t'amuses à la pince pour réussir à avoir cette boucle mais tu vois que ça marche très bien quand tu le fais juste comme ça d'accord pour qu'ils soient pas trop longs pour pas avoir trop de pression la carreau est en bon état la cage est en bon état il ya l'éclairage à bord on a mis un combo castel création 3s avec un moteur castel création 36 par 70 3150 kv un cerveau au bikini qui traînait par là avec des pignons métal un palonnier en ferraille on a une direction complète en alu dessus et les deux renforts de châssis alu et tu vois bien à l'intérieur de la machine quand elle est arrivée tonton a dit ouais elle est dégueu faut la réviser machin regarde comme elle est propre à l'intérieur juste après nettoyage j'ai rien fait à cette caisse à part la nettoyer il n'y a besoin de rien les cardons centraux les noix c'est bon c'est fait les cardons les noix de roue tout ça tout va bien il n'y a pas de traces dedans elle n'est pas neuve parce que on voit qu'elle a roulé mais ça s'arrête là sinon il n'y a absolument rien à faire les huiles d'olive sont encore bien soyeuse on tendre à l'arrière un peu plus ferme devant et au centre on est moyenne tout ce qu'il faut laver le rouler ça marche à merveille il ya bien sûr avec une radio pour ceux qui ont besoin donc une gt2 evo cherili donc c'est la fs gt2 evo attention donc avec les récepteurs si vous voulez mettre plusieurs récepteurs de bien avoir le bon protocole puisqu'il ya eu un changement en cours de route il ya des nouvelles et des anciennes bien évidemment c'est à plein de matos déjà et tu n'as pas besoin des de la radio tu me fais signe si tu es débutant par contre est un rien tu me fais signe aussi on ajoutera un petit chargeur et une batterie normalement j'ai ce qu'il faut j'ai pas encore fait connecteur parce qu'on soudra selon tes besoins si tu n'as encore rien de toute façon on enlèvera le din ça c'est sûr on soudra directement le c5 dessus par exemple et on te mettrait une petite 3s ou deux petites 3s je vais voir ce qui traîne là on le c5 sur la machine en plus ces amorto gtr long ils ont les tiges titane à bord d'accord j'aurais pu les démonter et vous les piquer pour les installer sur mon slash parce que j'ai zappé que j'ai encore un projet slash lolo posca souvenez-vous ils ont envoyé la carreau pour moi et un châssis et des pièces de slash j'ai dépensé derrière 150 à peu près 150 170 euros chez jrc pour le reste des pièces on va donc fabriquer un slash en pièces totale on va y mettre un petit combo de armes à 4s je pense cette pécane c'est tombeau là aussi ce que j'ai passé des amortisseurs aussi beau que ça alors si tonton tu nous entends si tu te souviens de la ref de ce truc là en plus les coupes et elles sont déjà vissé regarde donc ce qu'il faut savoir c'est que ces corps d'amorto sont le diamètre de ce qu'il ya dans le erevo d'ailleurs je les ai jamais vu comme ça ces amorto avec des tiges aussi longues derrière le corps plus long en plus pour quel modèle c'est dédié parce que tout ce que j'ai vu pour l'instant c'est les big bords qui sont pas aussi gros que ça mais cela en fait j'ai jamais capté chez traxa surtout pas avec la petite vis pour mettre dedans ah tu as peut-être mis des coupelles de udr un petit malin c'est un petit malin enfin tu me diras ça d'accord vous avez des pro line dessus badlands 2.8 avec un demi offset donc c'est vrai que ça le rend super large c'est pas trop mon trip tes engins aussi large d'un autre côté c'est stable et si tu es débutant c'est tant mieux et ensuite il suffira passer des roues avec moins de 7 si tu veux avoir un look un peu plus étroit et t'amuser un peu autrement selon ce qui traîne là on verra ce qui traîne là non j'ai peur non j'ai plus rien moi j'ai trop écrémé il n'y a plus rien qui traîne donc il y a ce db10 pro à gagner ça sera le deuxième prix d'accord le premier prix c'est un cacapit car one v2 avec donc les derniers upgrades sur noix axe de caravans les caravans on a un quick run g2 à bord chez promo 1967 on a un moteur qu'on a reçu d'un tonton track star donc c'est un surpass pas un surpass c'est un sky rc 6 pôle c'est là que j'ai fait le mélange sakumi avec les surpasses c'est pas les surpasses en 6 pôle c'est les sky rc qui sont 6 pôle c'est un 42 par 68 je te dise pas de bêtises sur les caravans 2650 caravans ça lui va à merveille en 3s t'es bien en 4s t'es franchement bien et tu peux encore mettre un pignon plus gros c'est pas un problème il y a un servo sarlox dessus méchamment rapide donc pignon titane aussi il y a tout le set de visseries dorées de chez action modisme dessus on a mis des petits écrous alu bleu ça va pas partout parce qu'il ya des endroits où quand tu mets des écrous alu ça pose problème sont pas aussi solides que les écrous acier donc ça tire sur le filetage c'est mimi c'est rare c'est la même heure toutes les violettes bien sûr sur tapin inversé on a des amortisseurs absolument excellents sur ces cacapit je crois que je vais prendre ça en fait pour le slash non je vais pas te les démonter je vais acheter ceux là on verra il ya bien sûr la carreau d'origine avec qui a une tête fissure mais elle est là vous en faites pas avec cette carreau j'ai tous les panneaux de carrosserie parce qu'elle est là avec les têtes des pilotes aussi donc tous les panneaux de carrosserie du DB10 pro complet poste de pilotage et tout pour le faire comme ça puisque le support d'aileron il l'a déjà bien sûr support carrosserie d'origine pour remettre la carreau de buggy elle est simplement là j'ai fabriqué une platine moi même à l'arrière c'est juste du pvc qu'on a plié on a vissé ça à la tour et avec l'aileron et on a vissé la fixation d'origine de la cage là dessus point barre tu enlèves l'éclipse tu lèves la cage exactement comme là tout va bien et évidemment là je suis tout à fait d'accord il manque un petit quelque chose à savoir un pare chaud correct on a un tonton qui nous a envoyé un sachet complet il y en a pour une centaine d'euros parce qu'il a acheté toutes les pièces pour faire un k1 donc si vous savez pas de qu'on parle vous allez sur le site action monisme vous allez voir le kakapit k2 le k2 c'est un k1 avec un châssis plus long donc 370 mm à peu près d'entrax qui a un panier à l'arrière pour mettre une roue de secours d'accord donc tu l'as là tu peux l'accrocher à l'arrière et qui a un autre pare-chocs avant tu as le pare-chocs avant ça j'avais complètement zappé et tu vois il est pas si long que ça donc il est juste bien plus vertical et tu peux le mettre là dessus et avoir un pare-chocs comme ici adapté à la cage parce que c'est vrai que là ça fait un peu bizarre avant comme ça qu'on pénètre mais il est là neuf et emballé d'accord on a encore un ski de tête pour l'arrière qui va avec le système de carrage parce qu'il n'est pas avec il faut le prendre à part il y a le renfort avant qui va sur ce pare-chocs d'accord et il a aussi pris le kit de l'aide pilotable d'origine kakapit donc ça il faut vite que je regarde 30 secondes je réfléchisse manika tunis comme radio il n'y a pas encore de radio là dessus ah ah c'est ça le truc c'était branché sur ma spectro j'ai encore ma spectro m'abord donc le gagnant me fait signe je pense que j'ai encore de la radio avec un switch troisième position je te l'installerai pas ça c'est à toi de le faire d'accord un petit peu aussi il faut bosser les gars amusera mettre ça en place qui claque podac tu verras si ça marche pas avec l'interrupteur tu peux brancher en direct moi je l'aide je vois ça sert à rien en fait les lettres qui s'allume et qui s'éteignent elles sont allumées tout le temps puis basta ça consomme pas de courant pas s'inquiéter c'est minime oui pour ceux qui aiment bien s'arrêter pendant 30 40 minutes comme switch man parce qu'il papote mais lui justement il a mis un switch à cause de ça il arrête la voiture il papote 30 40 minutes si on met en route mais gars comme moi tu vois la batterie cut off donc on n'a pas le temps de voir venir et encore tout ça avec d'accord pareil s'il faut lipo et chargeur donc on a un lot facile à 6 700 balles ici de matos là un lot de cases à 350 400 balles un bon millier d'euros de matériel bien évidemment il ya des allemands qui ont joué t'inquiète pas nos stress on va faire tout le speech en allemand je vais juste rapidement switcher à l'allemand pour leur souhaiter la bienvenue et leur expliquer tout ça aussi et on fera le tirage à la fin comme d'hab en une langue si c'est français si c'est un allemand on switchera l'allemand la fin sera en allemand et puis vous va falloir vous mettre sérieusement aux langues étrangères les blagues c'est comme ça allez je vous reprends tout de suite so jungs wie geht es euch heute morgen werden wir die verlose machen von den zwei autos wir haben hier ein losi tenacity db pro 1 zu 10er desert buggy mit air pemplatten dran second hand wir haben ein kessel 36 x 70 1100 kv motor eingebaut der regler dazu ein 15 oder 20 kg servo stahlgetriebe er hat receiver box getriebe ist geschlossen hier er hat die alu verstrebung hinten und vorn die alu lenkung natürlich gegen gewinnsteine original und längere stoßdämpfer nämlich von traxis die gta xx long guck mal wie das gut ist mit hobao hyper sst pro federn die waren ja damals 16 oder 15 mm federn und so geht es super wir haben ihn so bekommen mit ein paar setzteil und mein kumpel meine echte hand vom kanal der rafoui lafriboui hat noch dazu antriebsteile gegeben umsonst neu und weil er gesehen hat es fehlt den flügel haben wir das heckteil für den flügel montiert so hier das kann es hinten anschrauben ein ganze box ersatzteil neu plus stoßstange für short cross caro halter für short cross das heißt du machst die short cross reifen drauf die short cross caro die musst du auch kaufen und schon bist du in 1 zu 10er sc unterwegs je nachdem und du fährst wie du lust und laune hast du kannst natürlich auch straßenreifen montieren mit eine rally caro geht auch drauf und so ungefähr ein rallye auto machen also nicht ungefähr ganz easy mit dem er hat eine fs2 funke dabei wenn nötig wenn du anfänger bist und hast null material kriegst du ein kleines automatisches leitergerät und eine batterie dazu eventuell zwei mal sehen was da rumliegt wir haben und das ist der zweite los der erste los ist hier den k4 k1 v2 mit dem letzten upgrade an dem antrieb das heißt nur nutzen und stiften es kommen mehrere reifen dazu habe ich vergessen für die franzosen wir haben ein quickrime g2 dazu wir haben ein 40 68 6 pol 2650 krc motor der super in so leichten auto rein passen wir haben ja 3,4 kg 5 mit batterie und deswegen geht mit 3s ist angenehm zu fahren mit 4s gibt es also ist für mich toller und für die meisten halt und du kannst noch easy rauf rätseln okay wir haben ein super schnelles seroc servo drauf wir haben den ganzen gold schraubensatz drauf ich habe alle schrauben versenkt und ein paar alu kunter mutter drauf finde ich cool aus natürlich haben wir viel farben drauf motor ist orange servo ist orange wir haben blau zum orange wir haben kabel und weil wir einen gelben kabel haben haben wir die gelben schrauben und der regler ist rot weil die radschrauben rot sind ganz einfach ist alles zufall also das ist nur ein paar mal gefahren auf dem kanal habt ihr gesehen wir haben die probefahrt von dem auch gemacht der geht super der abo hat mir gesendet ganz voll dreck hat gesagt er ist dreckig muss alles revitieren ich habe keine sorge gegeben ich habe das auto gereinigt nur gereinigt das ist alles was ich gemacht habe guck mal wie das auto aussieht super sauber ok also das öl ist vorne schmeidig hinter schmeidig hinter schmeidig wir haben sanftes öl hinten medium vorne ein bisschen härter in der mitte genauso wie ich es gern habe wir haben eine weiche dämpfung hinten und eine straffe vorne also wirklich alles wie es mir passt ich habe noch ein lüfter drauf montiert und so war es auch bei der pro fahrt herrlich hatte wirklich spaß mit dem auto wir haben pro line offset räder aufmachen ein bisschen breiter aber dadurch ist natürlich für den anfänger die straßenlage einfach der hat auch offset fällen drauf original räder kommen natürlich dazu null offset und wir geben noch die dazu ein abo hat noch dazu gegeben weil wir ja den käfig haben vom db pro es kommt natürlich den ganzen karosseriesatz dazu mit piloten und einlage hier das ist alles dabei jungs mach ich alles hier her sonst vergesst es und in abo hat gesagt da fehlen noch paar teile daran damit es cool aussieht also hat er gekauft und gesendet das heckteil vom k2 geht auf die website axiomolism mk2 hat ein käfig mit ersatzrad ist dabei du brauchst noch um das zu montieren die andere heckstoßstange die ist auch dabei und die ganze frontstoßstange die ein bisschen wie die aussieht ein bisschen schöner sogar noch ein bisschen breiter guck mal die geht dann hier hoch und hier drauf plus vertreibung das ist immer so eine sache das ist ersatz verstreben er dachte es ist noch nicht dabei ist aber schon dabei also hast du zwei vertreibung ist immer gut und den ganzen hier satz nicht satz der natürlich einstellbar ist von der funke für die wir es gerne machen ich in der regel macht strom an und dann war's fahre ich mal vorwärts zurück wer jetzt wie ich will und die batterie leer ist es ende es kommt noch die original caro hier hat natürlich ein bisschen geliebt wegen der lackierung waren was hat sie da geknallt habe es nicht wieder gemacht das kannst du ja selber machen dieses auto gewinnst die caro wieder in form bringen wenn du lust hast ich würde jetzt wirklich die machen und lackieren wie ich will nicht fette stromstange drauf das heckteil der motor der drin ist der kann ja das ohne problem mit dem zusatz gewicht von den paar teilen hier du kannst sogar noch das ersatzrad ran machen ist kein problem wenn du das gewicht ein bisschen mehr nach hinten verlagert willst das musst du wissen also das auto hat vier fünf sechs fahrten hinter sich das ein bisschen mehr aber beide sind guten zustand natürlich vom contract hat er unten gelitten aber hier drin ist alles sauber ok so jetzt zurück zum französisch wir machen die verlosung einfach ich habe hier eine box in der box sind alle tickets vom monat april das sind ja die april autos jeden anfang monat starten wir ein spiel zwischen ersten und fünften stelle ich das video vor also das auto vor oder die autos ich habe ja zwei das sind ganze monat zeit um mir ein ticket zu senden ungefähr die größe sogar noch trennen du kannst was drauf schreiben also musst du drauf schreiben deinen namen und eine e mail adresse und du kannst mir eine zeichnung drauf machen oder ein foto hier hat eine abonnentin das hier gemacht der papst mani einfach ungefähr siehst du so großen ticket das machst du im kuvert sendest das mir und die zahlung ist über paypal über banküberweisung weiß der rucker was was du willst und jeder ende monat also anfang des nächsten monat ende monat stelle ich die autos vor vom nächsten monat das kommt und wenn ich zeit habe am anfang monat auch schon erst im fünften meistens machen wir die verlose also hier gibt es dann zwei gewinner zwei rt autos wenn es sein muss eben mit funke ladegerät und batterie die das nicht brauchen sagen wir einfach ich brauche es nicht ich habe schon genügend und wieso weil dann die funke zum nächsten auto geht der mittel keine hat so können wir weiter vorwärts gehen wenn du die funke natürlich brauchst nimmst sie wenn du sie nicht brauchst aber du weißt du fährst das auto sechs monaten ja dann willst du es verkaufen komplett darfst du auch ich behagel darauf dass die autos wenn ihr die autos gewinnt darf dir machen was ihr will damit ist ist dein bier ist dein auto ok hast du bezahlt ein euro das ticket also machst du was du willst damit so und jetzt gehe ich zu den franzosen ich erkläre euch nur kurz was ich mache ich schieße das in diese tüte rein mache sie zu schütteln und dann schnappe ich ein ticket ok ganz einfach somit sehe ich nicht was ich mache und die ticket fliegen da schön herum weil manchmal kleben sie zusammen also ich habe schon eine halbe stunde lang alle ticket mit der spucke auseinander gemacht und jetzt gehe ich zurück zum französisch wenn ein deutscher gewinnt komme ich natürlich wieder zurück am ende video auf deutsch für ihn wenn es ein französisch bleibt der rest auf französisch aber guckt trotzdem rein jungs und gib mal einen hoch im gewinner wenn er irgendwo in den kommentaren ist es macht immer jedem freud ok bien lecky key vous êtes prêts donc je leur explique ce qu'on fait là für ceux qui ne savent pas jouer tu fais un ticket cette tue là plus ou moins ça peut être un peu comme ça ça peut être comme t'as envie tu fais tu écris dessus ton adresse mail et ton nom d'accord moi j'ai plaisir à avoir des petites photos des dessins des trucs drôles des petits mots comment on est du courrier tout ce genre de choses moi ça me fait plaisir tu fais autant de tickets que tu veux c'est un euro par ticket tu fais paypal tipeee chèque birman bancaire liquide c'est toi que ça regarde ok et tout cet argent est reversé systématiquement dans les tombolas suivantes ok d'accord quand j'achète une caisse avec l'argent de la tombola comme ici le team magic 6s entièrement neuf et optionné quand on va jouer cette machine d'ailleurs là si tu as dormi c'est celle qui est en jeu pour ce mois ci puisque là nous sommes mois de mai ceci est le tirage du mois d'avril pour le mois de mai c'est celle là si tu as raté la vidéo tu rembobines un petit peu de quelques jours parce que elle est sortie avant ça d'accord j'ai attendu exprimer quelques jours pour être sûr qu'on ait tous les tickets qui sont arrivés par la poste d'accord tout l'argent qu'on gagnera pour cette machine qui a déjà été acheté avec l'argent des tombolas du mois de janvier on a rentré 600 euros du mois de janvier on les a injectés là dedans cette machine on va la jouer pour 1 euro de ticket si on récupère 2, 300, 400 euros cet argent ira dans la suite alors je vais pas chaque fois acheter une voiture de plus en plus petite et de moins en moins chère sûrement on cumulera un ou deux ou trois mois pour acheter de nouveau une machine un peu plus conséquente j'aime bien faire des trucs pour les jeunes et les débutants mais c'est quand même à la base une chaîne pour les grands donc moi ça me fait plaisir aussi d'offrir du matos pour les grands tu vas me dire les grands ils peuvent payer ouais mais c'est pas pareil quand tu peux gagner tu t'amuses autrement ça fait moins mal alors je vais prendre ce sac d'accord pourquoi un sac poubelle ? parce que c'est du niveau de la chaîne ah 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 eh ouais je vais mettre tous les tickets qu'ils en sont dans ce bac à l'intérieur de ce sac je vais rester face caméra on va enlever les machines visuellement ça sera moins beau mais je vais rester dans le champ ok zops là bien 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 on va barasser tout ça là dedans parce que là dedans je vois pas ce qu'il se passe je peux le fermer je peux secouer ça va bien voler ça va bien se mélanger j'ai déjà passé une demi-heure sans déconner à décoller tous les tickets les uns des autres tu vois et il y en a encore qui sont collés qu'est ce que ça fait ? ah non c'est bon ah c'est un petit malin qu'ils a pliés en deux alors Oumbellino Philippe ne change rien merci alors je me suis permis aussi Ben 14 tu diras un grand merci à ta chérie pour avoir fait les tickets je les ai fait plus grands parce qu'ils sont tellement petits dans la masse puisque tout le monde a quand même relativement compris n'est-ce pas Ben ? qu'il fallait faire des tickets à peu près de cette taille ceux qui étaient trop grands je les ai estropiés tchac ! c'est pas grave puisqu'on a gardé le nom et tout le reste avec d'accord ? je vais brasser donc tout ça là dedans et je vais pouvoir faire un tirage à la veuve le premier ticket qui va sortir sera pour la première place le Kakapit K1 V2 sachant que le second ne sera pas en reste puisque la voiture a juste quelques packs de plus que le KK1 mais elle a des options elle est en super état elle a des pièces de rechange en plus avec à savoir donc le DB10 Pro je me répète parce qu'il y en a peut-être qui tombent maintenant ça va ? ce sac on va le garder on va balancer tous les tickets depuis le mois de décembre dans ce même sac avec ceux-là et à l'unanimité les abous ont voté on attend encore un mois pour Big Mama comme ça les petits derniers pourront jouer aussi alors faut pas vous inquiéter parce que les petits derniers qui vont arriver généralement c'est pas des nouveaux on a des vieux de la vieille qui ont joué Last Minute qui ont joué Last Minute c'est encore une fois Ben 14 il avait zappé qu'il y avait Big Mama Ben ! mais qu'est-ce que tu fais ? en plus t'es en club donc même si tu gagnes le DB10 ou le Kakapit K1 et que tu n'en veux pas tu peux en faire cadeau au club tu peux en faire cadeau à petits tu peux le vendre pour mettre de l'argent de côté pour acheter des batteries pour Big Mama tu en fais ce que tu veux je le répète hein ce matos vous l'avez payé c'est un euro de ticket il est à vous vous en faites ce que vous voulez même si je vous l'offre vous en faites ce que vous voulez c'est sûr ça fait jamais plaisir de voir la voiture le lendemain sur le bon coin pour un prix indécent je compte sur vous après chacun fait ce qu'il veut moi en général quand je reçois une caisse si je décide de la vendre parce que voilà je me souviens déjà une caisse je ne sais plus laquelle c'était c'est un cadeau commercial l'acheteur je lui ai dit écoute je l'ai reçu cette voiture donc je te propose qu'on coupe la poire en deux si elle a coûté 500 balles on fait 250 l'argent va dans la caisse toi tu as la bagnole avec une remise le mec il m'a dit ouais dans le commercial elle a 550 la caisse est neuve ils m'ont envie 350 pour la caisse Tambola voilà tu vois tout le monde il est content on met bien tout dedans sans faire de boulettes si je tire un ticket avec ma pomme dessus c'est moi qui gagne non je rigole faut pas décoller je crois que j'en ai assez même en ayant réduit l'ombre ouais il y a des projets qui attendent ça vaut pas comme voulu vous savez quoi je crois que je vais acheter une boîte au magasin de bricolage une grosse boîte rectangle d'accord transparente et on va y coller de l'air une soufflante ou j'y colle un moteur charbon je sais pas quoi faire des moteurs charbon donc ça peut être bien avec on lui fout une pâle plate dessus et comme ça on fait tourner et comme on m'anime les doigts ah aïe j'ai un ticket en plus ça prend ma raison non je sais pas il faut que je la trouve une connerie du genre ça sera beaucoup plus rigolo évidemment non on va pas commencer avec des numéros loto ok bien maintenant je vais fourrer la dame de noël ok stop de toute façon il n'y a pas de place trop dans mon bras manie la vache j'ai plus de sang dans mon bras au sec ah il est foutu c'est bon il est revenu tout va bien ok est-ce que vous êtes prêts mes petits chiquis alors je viens en savoir dans les commentaires aussi qui c'est qui en a envie qui c'est qui veut gagner et les gars ils vont dire bah tous les 300 qui ont joué espèce de fouillon il y en a qui ont peut-être plus envie d'autres il y en a qui ont plus d'espoir il y en a qui ont joué parce que ils ont dit voilà je joue pour jouer je m'en fous ça c'est toujours la meilleure optique ça t'es jamais déçu parce qu'il y en a comme ça ils jouent à des trucs et après ils s'énervent on a des andouilles qui sur ebay font des enchères et quand ils gagnent pas la voiture ils pètent des durites il y a une boutique qui a mis les voitures sur enchères il y a des gens qui étaient persuadés de les gagner mais entre temps le vendeur peut faire ce qu'il veut il peut annuler sa vente le véhicule peut être vendu sur une autre plateforme tout ce genre de choses et il y a des gens qui se sont mis en tête franchement qu'ils auraient un traxas à la moitié du prix du neuf et ensuite ils étaient mauvais et ils sont restés rancuniers deux ans plus tard ils l'ont encore mauvaise c'est je peux comprendre que tu sois un peu déçu mais d'un autre côté tu sois là sur une caisse neuve à moitié prix et ensuite parce que l'espoir c'est bien sûr de l'acheter à moitié prix de la dépiéter et de la revendre en plein de petits morceaux pour faire un gros bénéf quand c'est pour un petit bénéf je comprends c'est pour un gros bénéf je sais pas ouais chacun fait ce qu'il veut mais c'est juste c'est fou de s'énerver comme ça il y a des gens qui s'emportent des fois sur les enchères j'ai vu des enchères finir à plus cher que ce que valait la voiture parce que les mecs clique 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 vous laissez pas emporter par la fièvre du jeu ok vous en faites pas je sais il y a des cartes plastifiées j'ai pas assez d'expérité pour sentir la différence pas de panique vous êtes prêts ou ou et le gagnant du cacapit k1 v2 de chez axiomolisme avec un mario de chez promodélisme avec un moteur d'un tomtong avec un cerveau d'un tomtong avec une radio si tu as besoin de aliexpress parce que je vais l'acheter parce que j'en ai plus je crois si j'avais dit avant j'avais peut-être une encore avec un switch avec des pièces en plus d'un abo avec des roues en plus de chez axiomolisme va aller chez Pascal Marty Pascal c'est un abonné de longue date de la chaîne aussi il participe tout le temps il est toujours là et tu vois il m'a même écrit que je te fais le paiement par paypal comme ça je cherche pas de midi à 14 honnêtement je cherche pas Pascal tu m'envoies un petit mail de toute façon moi je vais te mailer aussi mais je sais que tu suis donc je suis pas inquiet je sais que j'aurai de tes nouvelles alors je vais mettre celle là je vais la ranger je vais mettre tout de suite faut pas que j'oublie non c'est trop tard c'est pas avec celui là il s'est déjà mélangé les pinceaux le reste du matos c'est avec le db pro money ah oui c'est vrai donc tu me tiens au courant Pascal chargeur ça je sais que tu as radio tu me dis si tu aurais une à part ou si tu en as une comme moi t'as une spectrum ou autre que tu veux où tu mets tous tes modèles dessus bien évidemment tu auras la boîte d'origine j'espère voir aussi de tes nouvelles quand tu auras une machine si tu es content à l'unbox te voir rouler avec la machine ou si c'est pour Nteptio ou n'importe qui d'autre qui roule avec si tu as le temps et l'envie de nous faire une petite vidéo ça me ferait super méga plaisir ne t'inquiète pas j'ai mis ton ticket dans la machine mais quand je t'enverrai ta machine le ticket lui sera bien mis dans le sac pour big mama ok ? bon ok ma chaîne les règles comme je l'ai dit le but c'est d'avoir un maximum de gagnants si Pascal ressort encore une fois on rejouera jusqu'à ce que ce soit plus Pascal ha 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 hein ? s'il n'y a rien d'entre vous qui panique parce qu'il y a eu de la pub entre temps et on ne sait pas il a coupé il y a eu la pub c'est lui qui a mis le ticket mets ton adblock d'accord ? ou reviens tu verras quand il n'y aura pas la pub que la vidéo ne s'arrête pas en fait hein ? vous êtes prêts ? et je peux changer jusqu'au dernier moment je peux remettre la main dedans et... et tirer notre ticket ha 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 et... le gagnant zé ha 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 ça, ça me fait plaisir aussi parce que ça tombe bien puisque le DB10 Pro est un engin dévié d'un engin de circuit et la gagnante est rien d'autre qui est notre calamity Jess Jessica Jay et Florian c'est vous qui remportez le DB10 Pro et là aussi il jouait Last Minute c'est dépêché on les verra au Val d'Argent aussi et... bon ils sont habitués à faire des vidéos puisqu'il y a une chaîne allez voir la chaîne Jessica Jay et... ou Jess tu nous mets... à partir du moment que tu mets un commentaire de toute façon il y aura ton ad qui apparaît donc ils auront juste à cliquer les gars donc Jess tu nous mets un petit commentaire pour qu'ils trouvent ta chaîne les gars Jess a commencé en loisirs elle s'est lancée cette saison compète le mécano c'est Florian et... elle dit c'est chaud c'est chaud et... au Val d'Argent j'espère avoir le temps de pouvoir les interviewer ces deux là pour qu'ils nous partagent un peu cette expérience c'est pas les seuls tous ceux qui seront là tous ceux d'entre vous qui ont fait de la course ou autre chose je passerai chez tout le monde bien sûr certains d'entre vous voudront pas être peut-être face caméra ou auront peur face caméra il faut pas avoir peur face caméra tu sais pourquoi ? parce qu'il y a personne là c'est un écran noir tu fixes l'oeil ton noir et tu parles là-bas tu as pas besoin d'être mal à l'aise pas besoin d'être timide ne t'inquiète pas de toute façon dès que je vois qu'il y a un blanc je te poserai des questions pour pas que tu sois pêché et tu vas voir regardez Jean de l'Elsas-Baudirce il n'avait pas du tout envie d'être sur la vidéo Thomas pas de soucis comme moi on se boit le couille Jean était tellement à l'aise Thomas et moi on aurait pu se barrer à la fin et le laisser finir je pouvais lui laisser les clés de l'atelier et t'aurais fait les vidéos toute la semaine vous allez voir ça va être très bien moi j'ai vraiment envie de me prendre le temps Seb le normand tous ces gens-là en plus comme pour les jeux les gens qui viennent au Val c'est les gens qui sont venus déjà la première fois ils ont pris la deuxième, la troisième il y a certains changements au niveau des dates c'est pour ça aussi qu'ils changent les dates pour permettre un roulement c'est bien que ce soit toujours les mêmes mais c'est sympa il y a aussi de la place pour les autres puisqu'on est limité en place on peut pas faire un événement off on n'a pas l'espace la seule autre solution que j'aurais pour vraiment faire un grand rassemblement de fous ça serait de contacter le parc expo de la ville de Mulhouse ou Colmar et faire un rassemblement RC au parc expo par contre pour rouler on n'aura pas de terre je pense pas que ça va les amuser à l'américaine on leur dit écoute on ramène quelques camions une pelleteuse on fait des tas tu sais à l'américaine dans le stade on bâche on met des tas on fait les X-Games RC et après on nettoie parce que le bordel à nettoyer ça va donner je te le dis pas ça ça va être chaud mais c'est vrai que si on continue comme ça ça va être la prochaine étape va falloir qu'on trouve plus grand ça va être chaud 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 ou alors faire plusieurs fois le rassemblement mais plusieurs fois c'est beaucoup de boulot énormément de boulot pour le club tu vois s'ils font 3-4 rassemblement à l'année les gars ils vont péter infusibles ça va pas être possible d'accord Jess je sais que tu seras dans les commentaires Florian aussi toi je sais que tu tu auras peut-être pas le temps mais quand tu auras le temps si tu fais une petite vidéo de la bête qui roule si tu vas sur le circuit évidemment je sais qu'ils vont te refouler avec les Proline Badlands il faudra mettre des roues type SC dessus et là ça passera bien d'accord là les réglages moi en mode loisir je suis super content petite parenthèse aussi aux professionnels qui sont persuadés que les gens du loisir savent pas à régler caisse ou qu'ils font de la merde ou que les youtubeurs racontent et font de la merde ou font des setups pourris ils savent pas à régler une caisse très cher pro vous n'oubliez pas une chose c'est qu'on fait des réglages pour des caisses loisirs sur des terrains variables loisirs dans le but que l'utilisateur ne soit pas obligé de changer ses réglages entre de l'herbe de la terre du sable du béton du bitume d'accord on fait des réglages relativement polyvalent pour être moyennement laissé partout généralement plus sur des circuits si on va sur le bitume ça sera sale ou glissant ou mouillé d'accord donc quand ces gens arrivent sur circuit moquette ou circuit béton piste où vous êtes habité depuis de 50 ans à rouler dans le même sens pour aller le même truc et vous avez vos petits réglages qui vont bien pour faire des chronos catégorie mondiale c'est bien pour vous nous on s'en fout et prenez ça en compte avant de dire que les réglages sont de la merde allez voir dans la pelouse avec la machine allez voir dans la terre avec la machine vous verrez que ça permet vraiment de passer à l'un dans l'autre facilement surtout que le setup en général est adapté au pilote si c'est un pilote débutant on va faire des réglages beaucoup plus souples qui pardonnent beaucoup plus les érudences de pilotage j'ai vu des pros comme ça régler des machines pour des gens qui avaient fait deux fois du circuit voilà ils étaient persuadés que les réglages qu'on avait fait c'était de la merde ils ont fait le réglage à leur sauce le gars on l'a pas vu pendant 6 mois au bout de 6 mois je l'ai croisé il a dit je roule pas parce que c'est inroulable pourquoi t'es pas venu me voir on a fait marche à rire sur le setup il a retrouvé sa voiture où il était à l'aise il a passé le week-end à rouler à cramer les batteries poser des questions aux utilisateurs très cher pro j'y tiens parce que souvent ça coince entre les gens du loisir et les gens du circuit à cause de ça parce qu'eux ça manque dans les deux sens il y a des gens du loisir qui sont comme ça et il y a des gens sur le circuit qui sont comme ça donc tout le monde les gars ouvrez les yeux les écoutilles laissez venir les gens laissez les parler laissez les rouler surtout si t'es un pro tu vois bien comme le gars il roule déjà tu peux le corriger 2-3 trucs sur son pilotage ensuite seulement tu vois comme sa machine réagit et tu peux changer un peu les réglages sur la machine mais une direction hyper précise et rapide tu vois pour un débutant c'est une galère il n'arrivera pas à aller tout droit une réaction rapide entre gaz frein il n'arrivera pas non plus le frein auto c'est pareil ça va être la galère il faut commencer tout tranquillou d'accord vous aussi si vous allez sur circuit soyez ouvert avec ces gars là posez leur des questions demandez leurs conseils faites un petit tour à votre sauce faites 2-3 réglages à leur sauce essayez la machine il ne faut pas le faire juste sur quelques tours il faut vraiment faire il faut faire moi je dirais dans l'idéal tu changes un réglage ou deux par session de course et tu t'habitues après 10-15-20 fois et ensuite tu évolues parce que passer d'un truc à l'autre extrême ça devient toujours compliqué pour tout le monde d'accord Pascal et Jess félicitations si vous voulez gagner pour ce mois-ci n'oubliez pas que pour le mois de mai on a mis en jeu le Team Magic 7 optionné 9 d'accord et que à la fin du mois de mai on prendra tous les tickets on les mettra là-dedans et on fera gagner Big Mama ça m'arrange comme ça aussi j'ai le temps de la checker vite fait là aussi la majorité a dit écoute laisse-la comme elle est de toute façon c'est pas un engin de débutant mais si j'ai le temps ça va m'embêter quand même de la voir partir toute toute crado et puis avec on a une vis M5 dans le puits de direction parce que le puits de direction avait craqué quand on a mis une M5 ou une M6 par en dessous ça tient ça tient depuis le début donc on l'a pas sorti on a 3 tiges d'amorto pro line une origine c'est une pro line qui est pété on a la tour et l'avant qui est décapité elle tient que des risons ça tient depuis le début ouais c'est vrai je peux un abonné me l'a dit écoute laisse juste les pièces neuves avec si t'as envie comme ça le gars il roule et quand ça sera vraiment cassé il aura sa pièce de rechange c'est pas plus mal tu me diras avec le Velociraptor 1000 si c'est quelqu'un bien sûr qui a l'habitude d'ouvrir ses engins c'est pas un problème même si c'est quelqu'un qui a pas encore l'habitude qui découvre le X-Max on va lui faire un peu de roue ce qu'on va faire vous savez quoi si tu es débutant ou tu n'as jamais eu un engin de la taille du X-Max ou machin et que tu te sens pas parce que tu as joué sur les autres vidéos machin et que tu te sens pas de rouler cette bécane parce que là comme dit on envoie du triple backflip si tu as peur que ce soit trop violent ou que ça va pas il n'y a aucun souci je peux te faire un setup adapté on peut te remettre un combo X-Max en Big Mama il n'y a aucun souci d'accord ? hein ? en échange on peut te rajouter deux batteries 4S8000 tu vois il y a moyen de s'entendre on fera le véhicule le véhicule sur mesure à la fin moi je pense que c'est peut-être une meilleure solution pour certains que de se retrouver avec le gros Velociraptor pour le Mac 5 et ensuite déchipter la transmission parce que zéro contrôle encore il y en a plein qui ont fait cette erreur il y en a plein ils achètent des X-Max neufs ils sortent les combos d'origine ils mettent tout de suite le gros moteur et puis c'est comme ça il me faut le plus gros il me faut le plus rapide et après casse et casse et casse et casse et casse c'est évident je veux dire je sais que quand je sors Big Mama j'ai fait un pack peut-être deux sans casse honnêtement pas parce que la Mecha est faite parce que je l'ai faite pour faire le TDC donc le petit trou du du et je sais bien que je vais faire un pack je découvre le terrain le deuxième je commence à allumer et ça finit toujours mal mais ça finit mal pour la machine ça finit bien pour le pilote oh c'était bien faut le refaire ça va y passer les gars je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine puisqu'on est mercredi donc il vous reste un jeudi vendredi à bosser pour la plupart il y en a qui continuent le samedi il y en a qui sont de nuit direction de machin une pensée pour tout cela merci à tous ceux qui suivent la chaîne de toujours continuer c'est toujours le même noyau ça me fait super plaisir il y a même sur des gens qui à un moment n'ont plus le temps ils ont envie de faire autre chose c'est mais après ils reviennent on a des gens qu'on avait au début deux trois ans sur la chaîne ils ont disparu deux trois ans ils sont revenus c'est normal c'est un cycle ça bouge il n'y a que moi qui ne bouge pas c'est ça ? comme toujours on continue à chercher toujours des moyens des solutions pour vous montrer un max de véhicules j'ai pas envie de vous demander des dons il y a des gens qui font des dons parce que je les ai aidés parce que j'ai donné des conseils mais je vais pas commencer à me lancer dans faut donner faut donner faut donner on va acheter de la nouvelle voiture là on trouve des solutions avec des abos qui les ont achetés maintenant il y a plein d'autres chaînes ce qui est cool aussi c'est qu'il y a plein de petites chaînes il y a plein de gens qui achètent des voitures que moi j'ai pas spécialement envie d'acheter donc ces gens là font l'unbox donc pensez-y les gars quand vous faites l'unbox sur les chaînes envoyez les vidéos qu'on les diffuse aussi ici comme ça les gens vous trouvent puisque du coup s'ils ont vu votre unbox après ils vont voir vos runs votre retour d'expérience sur le sujet comme ça tout le monde peut se dispatcher un petit peu tranquille et moi je peux continuer à faire mes conneries cette année à 25e parce que du coup en 25e c'est sûr on va pas acheter 25s déjà il n'y en a pas 25 sortes si tu regardes une plafond FG ancien modèle nouveau modèle donc moins ou plus large moins ou plus long en TT il y a la piste sur 4x4x2 MCD il y a 4x4 buggy deux solutions possibles soit un bas de gamme soit tout de suite le haut de gamme bien sûr les options vers le haut c'est infini de cette même version et de l'ancienne en fait la version courte du machin tu as du SC court tu as du SC long mais ça reste la même plateforme sur toute la gamme donc quand tu as traité là maintenant c'est sûr on a fait la piste j'ai déjà roulé le RR5 TT donc les autres ça va être pareil ça va être pareil j'ai quand même envie de me faire un W5 depuis longtemps ce qui me retient vraiment c'est l'esthétique la carreau faudra jongler avec la peinture je pourrais prendre le W5 Max le long il est à la taille de celui-là il est un peu plus beau mais pour le loisir l'entrée de gamme nous suffit large l'entrée de gamme nous suffit large en loisir et même niveau gabarit niveau machin et on trichera avec la peinture pour le rendre un peu plus esthétique peut-être je sais pas encore on verra ça en attendant on a des tests à finir avec le Mad Max là-dedans on a les CESS à finir là plus le Mad Max on a une FG 2 roues motrices là qu'il faudrait enfin une fois préparer Manny mais tout d'abord oui non t'as raison je vais pas faire Big Maman puisqu'on a dit qu'on la ferait à la carte donc le gagnant me dira ce qu'on fait si on la révise ou pas s'il veut le gros moteur ou s'il veut un moteur raisonnable etc. 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 d'accord non stress et je crois que ça vaut on a fait le tour salut les kikis